... Voilà, donc sortie du palais de justice. Vous décidez pour... Oui, on va faire un petit discours. Bonjour. Non, là on va... Non, non, il est dans 5 minutes, une autre. Et donc j'ai expliqué que ce n'était pas fini, qu'effectivement les handicapés, on avait que l'imagination, à dépôt d'avoir du pro-union et des droits, et que donc on allait continuer à se mobiliser, et à étonner, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les gentilles manifestations, avec des pancartes, on quémende des droits, c'est fini. Aujourd'hui on exige nos droits. Voilà. Et ça va faire passer le message à tout le monde de se mobiliser en toute la France. Donc je vous invite à marcher, je passe le banc et puis voilà, on y va. Je ne peux pas, 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 pas de pote, pas de pote, hein. Non, 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 non. Non, je ne vais pas bloquer la sortie des prisonniers. Donc voilà, je vais donner quelques consignes. Vous voulons suivre ? Pascal, on va aller se positionner, on va aller s'encher. On fait comme si on passait, puis on s'arrête tous, d'accord ? Je ne sais pas si c'est le mot d'expression. Je ne dis pas si c'est le mot d'expression. Jacques, Jacques. Jacques. Voilà, on se met en mouvement, on va repartir vers la préfecture en passant par là. Alors, s'il vous plaît, vous entendez tous bien ? Oui, oui. Donc d'abord, je vous remercie d'être présents. Voilà, parce que je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre vous de vous mobiliser. Et donc, l'occupation de la préfecture de la Haute-Garonne continue tant que M. Valls, le lisé, n'a pas appelé. Et nous, par contre, on va repartir, aller leur donner un petit soutien en passant. Et puis, donc, nous avons investi le palais de justice et nous avons accepté de sortir parce que le procureur adjoint nous a reçus, a eu une écoute attentive par rapport à nos problématiques et les fera remonter. Voilà. Et donc, j'ai expliqué que ce n'était pas fini, qu'effectivement, les handicapés, on avait de l'imagination, à défaut d'avoir du pognon et des droits. Et que donc, on allait continuer à se mobiliser et à étonner, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les gentilles manifestations avec des pancartes où on quémande des droits, c'est fini. Aujourd'hui, on exige nos droits. Voilà. Et il va falloir faire passer le message à tout le monde de se mobiliser en toute la France comme nous. Donc, je vous invite à marcher. Pas trop vite. Ouais, pas à ma vitesse. Donc, je cours un peu et je reviens. Allez. Alors, vous traînez ? Bon de mauvaise troupe. Bon, ben, on va passer... On va mettre en protection à l'arrière. Oh, ben, devant, là, on va jusqu'au... Jusqu'au grand rond, voilà. Oui, au grand rond. C'est ici, alors, attendez, discrètement, discrètement. C'est dangereux d'être sur la route chaque... Parce que quand on traverse ou quand il n'y a pas de crottoir... On y va. C'est bon. La troisième, c'est la temps. Allez, on s'attache. Allez, on s'attache. Mettez-vous devant les deux, on s'enchaîne. Allez. Allez, mettez-vous en ligne. Je ne sais pas si c'est vers la sortie des détenus, mais je pense. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, ben, allez, on bouge. On bouge. Non, mais on bouge, il paraît que c'est plus loin. Mais ça m'étonne. Mais ce n'est pas assez haut pour le camion bleu. Bon, je vais jeter un coup d'œil et avancer avec les chaînes. Avancez. Allez, avancez. Attendez, j'arrive. J'arrive. Alors, je vais voir un truc. Allez, on reste là parce que de toute façon, je ne suis pas sûre que ce soit là-bas. Donc, de toute façon, c'est fermé là-bas. Donc, on bloque ici. Allez. Pardon. Je vais aller les titiller un peu à l'intérieur. On bloque l'entrée ? De toute façon, là-bas, c'est fermé. Donc, ce n'est même pas la peine. Tiens, on va aller. Voilà, on bloque. Interdit de sortir. Voilà, donc, on bloque. Voilà, je sonne. Voilà, c'est sûr qu'on ne sait pas où est la sortie des détenus. Mais a priori, ils souhaitent. Oui, voilà, c'est pour vous dire qu'on bloque l'entrée. Merci. Ah, écoutez, on se manifeste. On se manifeste, on va dire. Allez, accrochez-vous. Allez, accrochez-vous. Attends, je passe. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Voilà, et on bloque la sortie. On attend toujours que le Premier ministre nous appelle. On attend toujours le Premier ministre. Voilà, on attend le Premier ministre qui nous appelle. Ou le Président. Quand est-ce qu'ils vont se décider à nous laisser vivre ? Quel deux gars ? Quel deux gars ? Non, ils sont là. D'accord, il s'occupe. Voilà. Donc, tu envoies... Dis à Pascal d'envoyer le communiqué. Appelle Pascal. Tu peux lancer le troisième communiqué. On se reste au milieu. Après, c'est promis, on a fini. Le temps qu'il faut que Valls, je vous ai dit, on attend que Valls ou Hollande nous appelle. Excusez-moi, est-ce que j'arrive à savoir vos intentions, en fait, si vous allez voir ? Nos intentions, c'est de faire connaître nos revendications. Nous demandons au gouvernement de revenir sur l'ordonnance qu'il cherche à faire ratifier en ce moment au Sénat. Et on demande un moratoire sur les textes qui sont sortis, parce que ça fait 40 ans qu'on attend des droits. Ça fait 40 ans qu'on nous promet l'accessibilité. Il y a eu deux lois, en 1975, en 2005. Il n'y a toujours quasiment rien qui a été fait, de manière très insuffisante, en tout cas par rapport aux autres pays européens. Même ceux qui avaient beaucoup moins de moyens que nous. Et aujourd'hui, le gouvernement, au lieu de sanctionner ceux qui n'ont rien fait, et lui y compris, propose de donner 10 ans de plus et de réduire les normes, etc. Donc pour nous, c'est insupportable, parce que c'est notre quotidien, c'est l'accès à l'école, c'est l'accès au travail, c'est l'accès aux loisirs, c'est l'accès à la vie familiale. C'est tout ça qui nous est interdit dans le pays des droits de l'homme, et c'est insupportable. On est prisonniers, prisonniers non pas à cause de nos maladies ou de nos handicaps, on est prisonniers à cause de l'environnement. C'est ça qui est infernal, c'est ça qui est inadmissible. Et donc, tant que le gouvernement ne lâchera pas, nous, nous serons dans la rue régulièrement, et nous ferons des actions, effectivement, que les gens n'ont pas l'habitude de nous voir faire, parce qu'effectivement, c'est devenu insupportable. Tant que le gouvernement s'entêtera à vouloir passer une loi qui sert les lobbies et qui sert une vision en court terme de la société, parce que les personnes âgées... Est-ce qu'on y pense ? Quand on paye des milliers d'euros pour mettre des gens dans des EHPAD, alors qu'ils pourraient rester chez eux, si on avait des habitats adaptés. Et là, comme aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous avez choisi ? Ben, on n'empêche de sortir. D'accord, et qu'on peut rester en France comme ça ? Ben, il fait beau, hein, il fait beau. Et on fait livrer les pizzas, là, maintenant ? Qu'est-ce qu'ils commandent des pizzas ? J'ai un peu faim. Ah, ah, ah ! Eh, j'ai un numéro, le type, il est vrai contre la justice. Ah ben, c'est ce qu'on avait fait à la société administrative. Et oui, il faut que ce gouvernement comprenne que, voilà, il ne va pas continuer à nous traiter comme des chiens pendant longtemps. On ne peut pas à la fois prétendre être dans le pays des droits de l'homme et en même temps nous traiter comme on nous traite. Et nous dire, attendez 10 ans de plus pour faire des études, pour travailler, pour vivre, pour faire ce qu'on veut. On te laisse t'écraser, on te laisse te faire écraser, t'inquiète pas. Oh, ton mari, il est courageux, il s'est mis derrière le poteau, lui. C'était sympa, la journée. Hein, ça change ? On s'emmerde, nous, on est handicapés, donc voilà, il faut qu'on trouve des activités. Oui, il n'y a aucun courage, il n'y a aucun courage. Non, 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 c'est juste la détermination. Voilà, on essaye de se faire entendre, comme on peut. Je ne sais pas, mais normalement, ils étaient devant l'Elysée. Ouais, Pascal, s'il te plaît, rappelle-moi. Donc on bloque la sortie, j'espère que tu as envoyé le communiqué. Et puis, je leur ai dit à la préfecture de continuer pour l'instant. Voilà, si on peut... Je continue à demander, on continue à demander que Valls ou Hollande appelle. Bon, ben, je suis fatiguée, moi. Bonjour, monsieur. Vous pensez à la seconde heure ? Ben, on attend que M. Valls ou M. Hollande appelle, donc ça dépend d'eux. Non, c'est pas le préfet qui prend les... Non, ici, c'est pas le préfet qui prend les... C'est un problème législatif. Je ne sais pas si vous êtes au courant de pourquoi on manifeste. Oui, il y a des textes au Sénat qui est en discussion, c'est une régression des droits des... Voilà, et le problème, c'est que, ben, on demande au gouvernement de revoir l'ordonnance complètement, parce que même avec les amendements, ça va faire un texte boiteux qui ne tiendra pas la route, et on demande un moratoire sur les textes d'application immédiat, parce que c'est catastrophique. Oui, c'est un mouvement national, oui. C'est un mouvement national. Voilà, et on innove un petit peu dans les modes d'action, puisqu'on n'est pas entendus, ben, malheureusement, on est obligés d'aller faire les cons. Ce qui ne nous amuse pas... Tiens, allez, vous avez quoi ? On va le bloquer, celui-là. Allez, on le bloque ! Non, 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 peut-être que c'est le monsieur. Si, si, je bloque. Stop, 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 stop. Là, vous avez quoi ? Là, vous amérez le stade. Hé, monsieur, c'est ce que je fais tous les jours, parce que les trottoirs sont encombrés, alors ça ne me dérange pas. Mais tous les jours, je suis en danger. Tous les jours, chaque fois qu'il y a un connard qui se gare sur un trottoir, chaque fois qu'il y a une poubelle qui est au milieu du trottoir, chaque fois que je suis obligé de descendre sur la chaussée, là, je ne vois personne venir se préoccuper de ma sécurité. Il y a des personnes attachées à l'arrière, avec des menottes, pour risquer de ne pas ouvrir une mort. Non, mais c'est pour ça que je n'ai pas forcé le passage. Non, mais c'est pour ça que je n'ai pas forcé le passage. Il y a des personnes qui sont menottées, donc on ne doit pas se tenir. Le moindre cas, ils le ressentent. Oui, mais on s'est loupé, on s'est trompé de sortie, malheureusement, vous voyez. Sérieusement, sur les véhicules, les prisonniers, vous ne mettez pas un portable sur la sortie. Mais oui, ce n'est pas celle-là qu'on voulait, mais on voyait, mauvaise information. J'aurais dû vous appeler à voir pour vous demander où c'était. Oui, mais si je vous avais demandé où est-ce qu'il faut bloquer, je ne suis pas sûre que vous auriez répondu. Vous avez bien vu, c'est que je ne s'en peux plus. Ah, maintenant, oui, je le sais. Maintenant, je sais. Pour la prochaine fois, je saurais. Écoutez, essayez d'obtenir qu'on nous appelle rapido. On a fait un deal qu'on sortait et pas les messieurs. Moi, je ne suis jamais une menteuse. Je ne mens jamais. C'est toujours le TGI, c'est toujours le TGI. On ne l'occupe pas, là, on ne l'occupe pas en bloquant. C'est ce que vous voulez. Mais oui, mais faites passer le message qu'un jour ou l'autre, on va revenir et que là, ce sera le truc des prisonniers qu'on bloquera. Vous avez besoin de travailler à rassemblement ? La justice, parce que nous, on n'a pas le droit à la justice. On n'a pas le droit à la justice. M. Pelletier vous a reçu, nous, depuis tout à l'heure, vous le savez, donc vous pouvez remonter à la règle. Cette rétraction peut-il rester 2-3 minutes. D'accord, mais on reviendra tôt ou tard, de toute façon, vous en doutez. Attendez, je parle avec mon directeur, oui. Pascal ? Oui, sauf qu'on a bloqué la mauvaise sortie. Voilà. J'ai essayé de nous mettre au milieu du fourgon cellulaire, mais malheureusement, il est passé. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, parce que là, j'ai mal à l'estomac, toute façon, puis que là, c'est le personnel qu'on bloque, donc ça ne sert à rien. Mais de toute façon, j'ai fait passer le message que toute façon, la prochaine fois, c'est pour les prisonniers qu'on reviendra et qu'on ne les préviendra pas avant. Ouais, ben, dis-leur de nous attendre, on va passer, on va venir vous rejoindre, on va revenir, voilà. Tu leur dis de rester, puis on vous rejoint, d'accord ? Messieurs, dames, je vous propose, étant donné qu'on n'est pas devant la bonne sortie et que de toute façon, j'ai fait passer le message que ça ne nous empêchera pas de revenir pour la bonne sortie la prochaine fois, et sans prévenir, je vous propose qu'on retourne à la préfecture du 31, soutenir nos petits camarades qui continuent à occuper le 31 et puis je continue à demander ce qu'un ministre m'appelle. D'accord ? On est gentils, hein ? Un clair handicapé, ils sont gentils ! Qui crie, pipipourra, qu'on est handicapé ? On a perdu le code. Alors bonsoir ! Allez, ciao ! Merci ! Voilà, où nos collègues sont retenus. On a fait donc... La préfecture est toujours occupée. On a occupé le palais de justice. On a bloqué la sortie des détenus. Et puis on revient. Oui, parce que j'avais vu quelque chose qui était de la cathédrale. D'accord, ok. Voilà, c'est vrai ! Bon, alors, quand est-ce qu'on libère nos amis, quand même, là ? Non, c'est vous qui les retenez, c'est vous ! Bon, on fait quoi, alors ? On libère nos amis ou on ne les libère pas ? Oh, les amis, vous nous entendez ? Ah, monsieur Del Quirou ! Ben, écoutez, là, vous nous retenez de force, là, quand même. Vous avez vu toute la force armée que vous avez, monsieur Del Quirou, pour nous retenir ? Bon, est-ce qu'on fait un effort, nous ? Non, ben, écoutez, on va vous libérer. De toute façon, je crois que le message est passé. Il y avait quelqu'un qui proposait de nous recevoir, là-bas, je crois ? C'est qui qui peut nous recevoir ? Oui, d'accord, je vais la relayer. Oui, je la vois vendredi, mais on va se voir 5 minutes, effectivement. Oui, voilà, on va leur dire. Tiens, Pascal, tu leur dis à l'intérieur qu'ils peuvent sortir ? Bon, voilà, on va à la préfecture, je vois Madame Dillemus, donc qui est la sous-préfète. On les attend, non ? Oui, on les attend, oui, bien sûr. Non, non, on les attend. Euh... Ben, vas-y, tu appelles Sonia et tu lui dis que... Voilà.